Donc là on va faire pareil qu'on pourrait faire du pied gauche Et ben toi du pied droit T'as voulu faire pareil D'accord ? Ouais je fais pareil mais du pied gauche On s'arrête du pied droit C'est parti C'est parti Contrôlez les filles, on contrôle Tellement un mouvement Attendez, attendez, stop les filles Tu rentres au milieu J'aime bien le foot parce que mon père quand il m'apprenait à force Quand il m'apprenait ça m'a donné envie de jouer Et après je me sens fou au foot Mes premiers souvenirs de foot c'était à l'école en fait Depuis tout petit on jouait à l'école ensemble Et à la cour de récré on a toujours l'ensemble Ce qui m'a donné envie de faire du foot c'est tout d'abord Le fait que je jouais beaucoup avec mon frère À la récréation quand j'étais petite Je jouais beaucoup au foot avec les garçons aussi Et je pense que c'est parti de là J'ai toujours joué au foot quand j'avais du temps libre Parce que c'est un sport collectif, on ne joue pas perso Et moi ça m'a incité à faire du foot en fait J'ai joué beaucoup à l'école J'ai joué aussi en bas de mon bâtiment Et du coup après ça m'a donné envie de venir en club, d'essayer Du coup j'ai fait des essais Et après j'ai jamais arrivé Je suis au stade Tu t'arrêtes au stade ? On faisait du foot en loisir mais je pense que c'est les plus belles années que j'ai passé dans le foot Parce que, je ne sais pas, c'était le début Et je pense qu'on prenait beaucoup plus de plaisir que maintenant Maintenant quand on est dans un aspect compétitif On a toujours le plaisir Mais ils passent, je ne dirais pas au second plan parce que c'est toujours important Mais on y prête moins attention Même si je sais que ce n'est pas bien parce que c'est avant tout du plaisir Je pense que quand on commence le foot les premières années c'est les meilleurs Naomi et moi on s'est rencontrés ici On a commencé le foot ensemble il y a trois ans On n'a pas changé de poste Enfin Nao, t'as changé de poste toi ? Ouais j'ai changé plusieurs fois Enfin même si je monte encore au milieu Mais ouais j'ai changé plusieurs fois Je préfère la défense moi Moi j'ai changé aussi, au début j'étais attaquante Ensuite on m'a fait redescendre en 10 Au début je n'étais pas contente Je ne voulais que marquer des buts Je voulais rester en attaque Mais au final je me rends compte que c'est mieux de faire les bonnes passes Arrêtez 84 sans Michael ! Moi j'ai commencé ici, à San Siro Mais ce n'était pas un city comme celui-là C'était plus du béton C'est le parking qui est derrière, c'était du béton Et on a joué là-bas En fait l'histoire du San Siro C'est à chaque fois qu'une personne de la cité décède On fait un petit tournoi sur le terrain En gros le terrain avant ça faisait de la voiture qui est là-bas C'était en béton Il y avait des gros murs en béton sur le côté Des grillages Ça faisait tout le parking Jusqu'à la plaque qui se trouve juste ici Chaque fois qu'une personne de la cité décède Bah on fait des petits tournois On récolte une petite cagnotte Il y a eu plusieurs tournois Nike Qui se sont déroulés ici Aussi Les qualifications Etc etc Après franchement C'est le city qui représente le plus Bah le Val d'Argenteuil Vu que Bah on fait tout ici en fait Tout ce qui est jeune Ancien Tous les tournois ils se font ici Ça représente plus la cité C'est le coeur de la cité J'ai commencé à jouer au foot dans mon collège Ils avaient créé un Nice Foot féminin C'était vraiment le tout début du football Et bon ça c'était une année essai Et on va dire que j'ai vraiment commencé le foot Quand j'avais 14 ans au Red Star FC Donc là on est au Stade Bouer Le stade du Red Star FC C'est mon club J'ai commencé ici à A mes 14 ans Après une colo Qui m'a donné envie de dire du foot plus que tout d'ailleurs Et je m'entraîne ici toutes les semaines depuis Donc ça doit faire ça fait ça va faire 5 ans bientôt C'est un beau club ici C'est comme une famille Tu viens ici tu fais pas que du foot Tu fais de tout Tu viens tu fais de la radio Après ton entraînement Le club il peut t'appeler pour prendre des photos Pour te prendre en photo et pour que tu prennes des photos Le Red Star c'est une identité Mon premier souvenir de foot Alors là C'était à l'école Quand je jouais avec les garçons Et je les ai tous driblés Ça devait être le premier entraînement de mon frère Ça c'est même pas un souvenir à moi Quand j'y allais Mais en fait c'était plus la partie où après foot Parce qu'ils donnaient des gâteaux Et j'en avais toujours Donc c'était ça mon premier souvenir sur un terrain de foot Je jouais beaucoup au foot à la récréation Et je me rappelle j'avais joué au foot Et on me faisait pas la passe Donc moi je m'étais énervée J'avais pris la balle et j'avais dribblé tout le monde J'ai des parties marquées Et voilà Depuis ce jour-là ils ont dit Ah elle est forte elle Du coup maintenant on me fait la passe Et voilà Donc ce qui m'a donné envie de les entraîner C'est on va dire un mentor à l'époque où j'étais à Montgeron Qui s'occupait des féminines Donc une fois il m'a proposé de venir avec lui Pour une séance d'entraînement Et puis bah ça m'a plu Donc du coup j'ai continué sur les féminines Pour moi le foot il est ni féminin ni masculin Pour moi je considère que En fait tout le monde peut jouer au foot Et j'ai été parti faire un tournoi Le plus grand tournoi du monde Là je sais pas s'il existe encore La Norway Cup Et Dana Cup C'était en Norvège et au Danemark 15 jours 15 jours Et en fait quand je suis arrivé là-bas Bah avec mon petit âge en fait J'étais déjà choqué de voir en fait Qu'il y avait autant de féminines dans les pays nordiques Qui jouent au foot Alors je m'appelle Inès Sowang Je suis éducatrice à l'entente paréatis C'est ma première année ici Et j'encadre les U13 Alors je vous présente mes joueuses Selma, Messaline, Mélina, Séléna, Nelia, Dalia et Tchocho Donc elles sont vraiment sérieuses et très investies Elles ont vraiment envie d'apprendre Donc il y en a qui c'est leur première année Elles débutent Et on voit que cette année vraiment Elles ont vraiment bien progressé Et ça fait vraiment plaisir à voir Mon parcours d'entraîneur Il est très simple J'ai commencé à l'UG Alfortville À l'âge de 15 ans J'avais une équipe sur l'école de football À l'époque Des U12 Très rapidement je me suis orienté sur le football à 11 J'ai enchaîné à l'UG Alfortville En changeant de club Après je suis allé au CO Vincennes Où j'ai eu des U15, des U17, des U19 J'ai participé aussi à la création de la section féminine Au CO Vincennes du coup Et depuis 4 ans je suis au Paris Université Club Où j'ai eu pareil les U15, les U17 et maintenant les seniors Voilà, féminine Je pense qu'à la base le football c'est considéré C'est un univers masculin Mais là avec le temps je pense que ça commence vraiment à se développer chez les filles Et on voit plus de filles dans leur quartier qui jouent au foot Et ça fait plaisir Bah en fait déjà t'as le regard des autres Les grands frères Les grands frères Les parents Qui sont pas forcément pour Après ces filles là on les sollicite peut-être pas non plus Après nous on fait beaucoup de On démarche beaucoup entre guillemets Je dis démarcher mais on On va beaucoup voir les filles des quartiers Dans les collèges Etc. On passe par les centres de loisirs etc. Pour faire des détections et leur proposer de venir rejoindre notre club Les filles qui jouent dans les quartiers Bon le fait qu'on en voit pas beaucoup On en voit quand même un peu plus On en voit quand même un peu plus Après c'est pas facile parce que bon Dans les quartiers il y a le regard des autres comme un peu partout Mais bon on va t'assimiler à un garçon manqué On va t'assimiler à un genre de choses Et donc c'est pas facile Mais de plus en plus de filles Enfin on voit de plus en plus de filles de quartier jouer dans les quartiers Parce que justement il y a pas mal de filles de quartier qui ont réussi dans le foot féminin Donc du coup bon bah les mentalités changent Moi je suis plus une fille d'ici J'ai grandi ici Bah en fait les filles Je les incite à venir sur les city quand moi j'y suis Ou même quand j'y suis pas A jouer avec les garçons A dribbler les garçons A jouer au foot avec les garçons C'est pas forcément parce que t'es une fille Que tu dois pas jouer au foot Ou que tu dois pas jouer sur un city Justement en ce moment il y a plusieurs filles Elles se mettent sur le city Elles viennent elles jouent Elles ont un ballon dans les mains Elles tapent, elles tapent le ballon, elles tapent la barre Elles font tout et n'importe quoi avec un ballon Je pense que les filles elles sont moins encouragées déjà Il y a un truc très naturel où tous les garçons ont joué au foot quand ils étaient petits Il y a beaucoup de garçons qui ont des équipes de foot etc Mais tu vois là je viens de monter mon équipe Et j'ai tellement de demandes par jour de filles qui veulent jouer au foot Que je me rends compte qu'il y a une réelle envie Et que finalement l'idée que les filles ne s'intéressent pas à ça Ou qu'elles n'ont pas envie de faire ce sport Elle est assez fausse parce que Là il y a tellement de filles qui m'ont sollicité Que je me dis qu'il y a une demande de ça Mais que je pense que c'est compliqué quand t'es une fille de le faire De venir au stade toute seule Donc la démarche elle ne le ferait pas forcément toute seule Mais en tout cas si on leur propose une équipe Il y a beaucoup de filles qui sont chaudes de jouer C'est soi-disant pas un sport des filles Un sport de garçons Et comme j'ai déjà dit pour moi c'est la même Moi je ne me cache pas, je suis fière de jouer au foot Je suis fière de dire que je joue au foot Parce que c'est ma passion première Et je le montre, enfin je montre ce que je sais faire J'essaie de progresser à n'importe quel moment Et puis pour moi ça ne s'explique pas parce que ça n'a pas à se faire Si tu as une passion tu la montres En banlieue je trouve qu'il y a encore ce cliché Le football c'est pour les garçons Et je pense que les filles ont peur justement de ces dires Et du coup elles ne se lancent pas forcément dans le football Mais depuis quelques années le football féminin s'est vachement développé Et justement avec la coupe du monde qui se passe en France Il y a de plus en plus de filles qui s'inscrivent dans les clubs Et je trouve ça bien En fait c'est toujours la même chose, je pense que les garçons Ils attendent moins à ce qu'une fille prenne la balle, commence à jouer au foot En fait pour eux une fille qui joue au foot c'est possible Mais je pense que ça restera toujours une minorité Alors que je pense que maintenant avec l'évolution du football féminin Il y en a de plus en plus dans les quartiers et ça fait plaisir en fait Alors ceux qui m'ont encouragé, déjà mes parents, ma famille Qui ont tout de suite déjà cru en moi Et après dans mon entourage, certaines de mes copines et les garçons aussi Franchement il faut le dire, il y a les garçons avec qui je joue au foot Ils m'ont encouragé ou des fois, ils me disaient des trucs positifs Je pense que même au moment où j'ai commencé le foot, je me suis plus fait encourager par les garçons avec qui je jouais Que par les filles avec qui étaient dans mon équipe Donc franchement ils m'ont toujours encouragé et encore aujourd'hui ils m'encouragent La plupart du temps, les joueurs ils ne veulent pas jouer avec les filles Mais dans leur tête, eux ils disent qu'ils n'ont pas le mieux que nous Mais ils ne les ont jamais vu jouer Au début ma mère et mes tantes, je suis très proche de mes tantes Mes tantes elles n'étaient pas trop pour, elles disaient que le football c'est pour les garçons, c'est pas pour les filles, restaurant, etc. Et au final, c'est les premières à m'encourager Elles sont fières de moi, des scores, elles suivent beaucoup mon championnat Du coup comme quoi les opinions changent La personne qui me soutient le plus c'est ma mère en fait Elle a toujours été là, à chaque fois je devais faire des tests Elle était toujours derrière moi, elle a suivi mon alimentation Des fois elle me fait des massages pour que je sois prête Et c'est vraiment très important parce que même si elle n'est pas là à tous mes matchs Elle me soutient quand même et ça je pense que c'est très très important Quand c'est la seule fille qui dribble certains garçons, ça prend le sem, ça met des balayettes sur le terrain Ça crie, ça fait du boucan, donc ouais Trop propre Oh là là, ça enchaîne Ça fait toujours plaisir de les dribbler, comme ça ils ont un petit peu le sem Souvent quand tu dribbles un garçon, il veut te dribbler par la suite en fait, c'est ça ? C'était souvent un jeu comme ça en fait J'étais avec les garçons parce qu'il n'y avait pas encore d'équipe féminine Et c'était compliqué au début parce que personne ne veut te faire la passe Pour eux, t'es une fille donc tu ne sais pas forcément jouer au foot Et il m'est déjà arrivé de mettre des petits ponts, de dribbler des garçons 1 contre 1 Et à partir de ce moment-là, ils ont compris que c'est pas parce que j'étais une fille que je jouais moins bien que en fait L'année dernière, je m'entraînais avec les filles et les garçons Et du coup, j'avais des entraînements avec eux Et justement, ça m'a fait évoluer parce que je jouais plus vite Ça m'a aidé à jouer plus vite et aussi à prendre confiance en moi Parce qu'au début, même si on sait faire des choses, le fait de vraiment jouer avec des garçons en entraînement Ça devient plus sérieux que jouer au siti et tout ça Du coup, ça m'a aidé aussi à prendre confiance en moi par rapport au foot Le lundi, le lundi, qui fait avec les garçons ? Il y a moi déjà Il y a 4, il y a peut-être En fait, nous 3, nous 4, nous 4, on fait avec les garçons le lundi en fait On note quand même une différence entre le jeu des filles et des garçons Parce que l'aspect athlétique rend en compte Le jeu est beaucoup plus haché chez les garçons que chez les filles Qui ont un football beaucoup plus propre, beaucoup plus technique On a un peu plus le temps quand même chez les filles que chez les garçons Et oui, bien sûr, il y a une sacrée différence, c'est clair En fait, au niveau amateur, pas forcément Je pense que les filles qui jouent bien, elles peuvent très bien jouer avec des équipes de garçons Et que ça ne se voit pas tant que ça Je pense qu'au niveau pro, pour l'instant, ce n'est pas le même jeu Et la raison, c'est que déjà, les filles jouent au foot depuis pas si longtemps que ça Elles ont le droit de jouer au foot depuis pas si longtemps que ça Déjà, les garçons, ils ont joué dès le jeune âge Alors que nous, on commence à partir de 12 ans, 13 ans Le jeu des filles, il est plus lent que le jeu des garçons, il faut le dire Le jeu des garçons, ça va être un jeu un peu plus dans le spectacle Par rapport au jeu des filles, les filles, ça va plus jouer en passe, dans la simplicité Juste histoire d'aller marquer Et aussi, le jeu des filles, forcément, il devient plus lent Le jeu des filles, il va être plus intelligent, moins rapide, moins technique Et oui, donc il y a une très très grande différence Les garçons, en fait, ils sont plus physiques que les filles Mais ça, c'est normal Après, il n'y a pas de différence dans le sens où on joue le même jeu, en fait On a les mêmes tactiques C'est pas parce que c'est des garçons qu'ils ont une autre tactique que celle des filles, en fait Donc, voilà, je ne vois pas une grande différence, à part physiquement Parce que c'est normal, les garçons ont toujours plus de force que les filles Ben, un homme, obligatoirement, il est plus... Comment je pourrais dire ça ? Il est plus physique Donc, quand tu mets un homme contre un homme, ben, ça a une intensité haute Et alors que si tu mets deux femmes, il y aurait aussi une intensité haute, mais plus basse que l'homme C'est dans ce sens-là que j'ai envie de dire ça Après, au niveau, quand même, je veux bien rajouter ça Après, au niveau technique, vision du jeu, pour moi, c'est la même chose, en fait C'est vraiment que l'intensité, tout ce qui va être physique Voilà Mais je pense que dans certains grands clubs, ça se voit moins Et du coup, c'est à nous de travailler pour avoir un niveau similaire au garçon C'est pas évident quand t'as une fille et que tu joues au foot, par exemple, dans ce stade-là C'est pas forcément des trucs violents, mais c'est plus qu'il faut un peu gagner sa place C'est comme si tu devais un peu toujours argumenter pour avoir une place sur le terrain Que c'est déjà arrivé, ou on est en train de jouer, puis il y a des équipes à côté qui débordent sur notre terrain Enfin, comme si c'était compliqué d'avoir vraiment une place, un territoire, en fait Et que je pense qu'il y a des personnes qui considèrent que... Déjà, on est une équipe amatrice, et du coup, on n'a pas un niveau de fou Et du coup, c'est comme si on occupait un peu la place de quelqu'un d'autre, quoi Donc, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être dérangées par ça J'ai déjà eu des reproches, j'ai déjà eu des remarques Mais comme, en fait, on fait du foot en compétition Donc, c'est sûr qu'on doit s'attendre à avoir des reproches et des critiques Parfois, c'est ce qui peut te pousser à progresser, parfois pas, ça joue sur le moral Parfois, moi, je sais que j'ai reçu des critiques, ça m'a cassé le moral Mais je sais que je reviens toujours plus fort Et donc, ouais, je pense que ça fait partie du jeu, en fait, de recevoir des critiques J'ai eu de la chance de ne jamais avoir une moquerie Mais des moments difficiles, oui D'ailleurs, cette année, je pense que pendant le match contre Paris-CA C'est le match qu'on loupe pour l'accession au barrage Pour la montée en D2, je crois que ça a été un... L'un des matchs les plus dramatiques de ma vie Au départ, j'ai eu des moqueries par rapport aux autres joueuses de ma propre équipe Parce que j'arrivais à faire des choses en entraînement que je n'arrivais pas forcément à refaire en match Parce qu'au début, je stressais beaucoup pendant les matchs Du coup, je n'arrivais pas à reproduire la même chose Et par rapport à ça, j'avais des moqueries Une fois au lycée, c'est une fille qui m'a fait la remarque Une fille n'a pas le droit de jouer au foot Pour elle, c'est plus un sport de garçon Donc une fille doit être apte, entre guillemets, à jouer Enfin, à faire de la danse ou quoi Et moi, du coup, ça m'a marquée Mais après, je passe au-dessus de ça Je me dis, si c'est ma passion, je ne vois pas pourquoi quelqu'un devrait me bloquer On me dit souvent, ouais, je suis un garçon manqué, je suis un garçon manqué Parce que je joue au foot Mais ça, je ne calcule pas plus que ça Parce que je suis comme je suis, en fait Et la deuxième chose, footballistiquement parlant, c'est mes frappes Parce qu'en fait, j'ai du mal à frapper, c'est l'un de mes défauts Mais je me suis améliorée là-dessus, donc maintenant, ça va mieux C'est bon, c'est moi, Paul ? C'est bon ? On a fait un tournoi international il y a 3 ans de ça en Espagne Et on a emmené 3-4 équipes Quand on est parti en Espagne, bah ça nous a plu Vraiment C'était une belle, une bonne journée Et on est arrivés 7ème C'était un bon séjour, on s'est bien amusés On a gardé le fair-play en nous Et voilà Mon plus beau souvenir, c'était la finale d'un tournoi international à Yoredemar En Espagne, c'était devant 1000 personnes Et du coup, on l'a gagné Et c'était vachement impressionnant C'était le plus beau souvenir de ma vie L'Espagne, c'était vraiment un bon souvenir Parce que déjà d'une, on a gagné le tournoi Et de deux, au niveau de l'ambiance, etc. C'était vraiment pas mal C'était vraiment pas mal, c'était bien organisé Donc ouais, j'irai à l'Espagne Et quand je vois le sourire des filles, à la fin Là, on se dit qu'on a pas travaillé pour rien C'est quand j'ai tourné une pub pour Adidas, pour la nouvelle Nemesis Ça a été une bonne expérience pour moi avant tout Ensuite, je dirais la morale de l'histoire Elle était qu'une fille peut très bien dribbler un garçon Donc je pense que ça, c'est ce qui m'a fait un peu C'est ce qui m'a fait kiffer dans la pub Et c'est ce qui a fait que ça reste un de mes meilleurs souvenirs dans le foot Parce que c'est le problème principal des discriminations dans le foot et dans le sport en général Et je pense que c'est bien que dans des publicités, on commence à inverser un peu la tendance C'est-à-dire qu'une fille peut très bien dribbler un garçon, etc. Mon tout premier but, c'était lorsque j'étais en primaire J'étais encore toute petite Et c'était la première fois, j'avais traversé toute la cour, j'avais dribblé tous les joueurs et j'avais marqué Et c'est l'un de mes plus beaux souvenirs, parce que même ce jour-là, les garçons étaient là en mode Non, Marquette, elle a vu son premier but ! Et c'était génial ! Et aussi, j'ai un très bon souvenir L'année dernière, on a gagné la départementale, on est arrivés premiers Et on est arrivés deuxième à la régionale Et cette année, on a gagné la départementale Avec tous nos mères Et on a gagné des places pour aller regarder les matchs de la France féminine De la coupe du monde féminine Et la coupe du monde féminine Le message que je voudrais faire passer à toutes les footballeuses, c'est lâchez rien Si vous voulez réussir, donnez-vous les moyens Si vous faites ça pour le plaisir, appréciez, parce qu'avant tout c'est du plaisir On est là pour s'amuser Parfois c'est un peu plus sérieux que d'autres fois Mais prenez du plaisir avant tout, c'est la chose principale Le foot, c'est pas juste une histoire de sport, c'est aussi une histoire de place de la femme dans l'espace public Quand tu vois un stade comme ça, c'est aussi réinvestir les lieux comme ça en tant que femme Donc c'est beaucoup plus important, c'est presque, c'est engagé en fait finalement de faire du foot Donc si elles ont envie, il y a de plus en plus d'équipes qui existent Il faut qu'elles y aillent, il faut qu'elles créent leur équipe Parce qu'il faut qu'on voit plus de filles dans les lieux publics comme ça, c'est important Faites ce que vous aimez faire en fait Si vous aimez le football, faites ça sans vous préoccuper de ce qu'on peut vous dire ou quoi que ce soit Parce que voilà quoi, faire du foot, c'est pas forcément une mode ou quoi que ce soit, c'est ce qu'on aime faire On aime avoir un ballon dans les pieds, alors on y joue et puis c'est tout Qu'est-ce que vous aimez ? De ne pas se gêner parce qu'il y a des filles qui ont honte de jouer au foot Mais de ne pas se gêner, de venir au stade, même jouer avec des garçons, c'est rien Ça ne te dit pas après des garçons, il y en a qui ne vont pas vous accepter, il y en a qui vont vous accepter Le conseil que je leur donne, si elles aiment vraiment le football, c'est qu'elles se lancent Ne pas avoir peur de se lancer, voilà, ne pas avoir peur de se lancer Ne lâchez pas, ne lâchez pas, c'est tout Et poursuivez vos rêves Ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras et lancez-vous T'es trop bien faute Ouais Est-ce que c'est trop bien ? Est-ce que c'est trop bien ? Est-ce que c'est trop bien ? Est-ce qu'on a les meilleurs entraîneurs du monde ? Est-ce qu'on a les meilleurs entraîneurs du monde ? Pareil aussi C'est le meilleur et c'est le meilleur club où je suis partie, où je suis venue Darien ! Bien joué ! Dég 3 2 2 2 3 Sous-titrage ST' 501 ... 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